Bonjour internautatrices et internautateurs, ici Gaelden pour les jeux du cygne, on retrouve une repartie sur Terra Invicta où on avait une mauvaise nouvelle juste à la fin de l'épisode précédent. La flotte, l'énorme flotte Victor 115 avec 15 vaisseaux, 2,44 puissance, était partie en croisade pour aller chercher la flotte de Mars et ça sentait pas très très bon. Il y arrivera le 1er juillet ou 30 avril, autant dire que ça sentait vraiment pas bon du tout. Ce que je vais faire du coup, c'est que si on dézoome un peu, on voit qu'il y a des points de rencontre en quelque sorte que je vais aller chercher. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre. Donc Mars tourne suivant cette ellipse-là. La Terre est également. Donc j'ai ma flotte Terre qui est pour l'instant autour de la Terre. Si je me souviens bien, j'ai nettoyé tout ce qu'il y avait autour de la Terre. Je vais vérifier, mais il me semble. Alors j'ai des vaisseaux qui vont vers la Terre. Ah oui, j'ai le fameux vaisseau avec le gros et puis j'en ai un plus petit. Je peux, enfin plus petit, 448 quand même. Pas exactement tout petit. Donc ce que je vais tenter, c'est que je vais attendre un petit peu. Donc là, on est le 30 avril. Je vais attendre genre le... Il faudra que je suive. Et puis essayer de faire en sorte que la flotte de la Terre et la flotte de Mars se retrouvent soit sur le point Soleil-Mars-L5, soit sur Soleil-Terre-L4. Je vais voir un peu comment ça évolue. Et puis je vais regrouper ces deux flottes. Et puis voilà. Parce que de toute façon, je n'ai pas de quoi me battre là. Ils sont vraiment trop trop forts. Donc voilà. On va essayer de faire ça comme ça. Donc on avance. Voilà. Alors là, l'union radiatique, il faut blinder. Sparta-Prodot, je m'en fiche. Donc j'avais Ita et Adriel qui étaient en train de se... de monter leur loyauté mutuelle. Puisque désormais Ita peut le faire. Grâce à l'avancée cybernétique que j'ai pu faire. Dashus. Alors lui, il n'est pas capable de blinder. Par contre, il peut retourner conseiller. Mais qu'est-ce qu'elle fait ? Ah bah c'est Citron qui est en train de conseiller. Donc Dashus va retourner conseiller en union radiatique. Et Citron va blinder l'union radiatique également. Hop. Alors là, il faut que je dézoome. Il faut que je suive un peu. Qui fait quoi et qui va où ? Alors... La famille est terminée de transfert. Très bien. Très bien. Amphitryon. Qu'est-ce que ça vaut ? Je verrai tout à l'heure. Plot de terre réparé. Très bien. Parfait. Alors, ma flotte Mars. Est-ce qu'elle peut... Vers où est-ce qu'elle peut aller ? Tac. Est-ce qu'elle peut aller là ? Il lui faut 15,4. C'est-à-dire plus que tout à l'heure. C'est bizarre. 9,5. Donc là, elle ne peut pas. Peut-être qu'elle tourne dans ce sens-là ? Ou ça tourne dans ce sens-là ? 13,1 pour ici. Peut-être que ça tourne dans ce sens-là. La flotte Terre. Si je vais lui faire faire un transfert... Alors, l'autre solution, c'est d'aller... D'aller fouiller Mars. Là, je suis sur flotte Mars. Je sélectionne flotte Terre. Est-ce que je peux l'envoyer vers Mars ? Est-ce que j'ai la moindre chance d'arriver à me défendre contre les 2,4K ? J'ai 491. Alors, je peux me transférer. Je peux me transférer. C'est chaud. Ah oui, c'est chaud, c'est loin quand même. Ouais, c'est chaud, chaud en fait. Et si je veux aller là... Ça me coûte... Ouais, c'est 13 semaines. 13 semaines, ça fait 3 mois complets. Bah, 31 juillet. En y allant à fond sur le Delta V, quoi. J'aime bien parce qu'on voit... On voit la trajectoire, comment est-ce qu'elle évolue. On sait que... En fonction de la vitesse à laquelle on y va. Ouais, c'est tout juste quand même. Et même pour aller... Du coup, est-ce que je peux aller direct sur Mars ou pas ? Est-ce que je peux rejoindre la flotte Mars ? Oui. Au 16 septembre, au plus vite. Chua ! Euh... Ouais. OK. Alors, l'autre alternative, ça va être que je s'aborde la flotte Mars. Parce que... Parce que... Pour... Histoire de récupérer un peu de matos. Comme de toute façon, je sais que c'est des vaisseaux qui font pas trop le taf. Ouais, en fait, j'ai vraiment pas moyen de... Est-ce que j'ai un moyen de faire un transfert qu'il fasse bien ? Il faudrait 12,3 de... Euh... Et j'ai 9,8. C'est-à-dire, j'en suis encore loin. Et si je vais aller sur L4... Bof. Et ça, j'imagine que c'est le point d'interception... De mes amis, de la flotte machin-truc, là. Euh... La flotte Victor machin. C'est ça, Victor 115. Eux, ils vont ici. Ouais. Bon. Euh... On va faire comme les pirates dans Astérix. On va s'aborder le navire. La flotte Mars, on va récupérer du matos. Donc, s'aborder les vaisseaux, on obtient 50... 25% Eux, des ressources. Plutôt que de tout perdre, eux, je suis même pas sûr d'arriver. Parce que, bon, il risque de me défoncer ma station spatiale. Dans le même temps. Eux, je pense que je vais faire ça. Ouais, je récupérerais quoi ? J'ai quoi ? J'ai manitoin. Ouais, c'est vraiment du... Du vaisseau qui le fait pas, quoi. Donc, ça me fait récupérer... Pfff, pas grand-chose. Pas grand-chose, mais bon. Ce sera toujours mieux que de tout perdre. Alors, ce qui est chien, c'est qu'on perd tout le proper goal. Donc, du coup, toute la flotte qui est stockée, on peut pas l'avoir. Euh... Tant pis. Bim. Plus de flotte Mars. Euh... J'ai vraiment l'impression de faire comme les pirates d'Oastérix. Construction de vaisseau. Du coup, je vais relancer. Autour de Mars. Euh... Autour de Cordoba. Bah, sur Diogo, je vais faire un cuir à ses missiles. Sauf qu'on a vu sur le dernier combat qu'en fait, clairement, mes croiseurs Gauss sont nettement plus efficaces que les croiseurs de missiles. Euh... Pour un coup, nettement moindres. Donc, en fait... Allez. On s'en fait quatre. Non. C'est con, ce que je suis en train de faire. Euh... C'est con, parce que... Parce que si jamais, en arrivant, il me détruit Mars. À la station. Bah, j'aurai que mes yeux pour pleurer. Je vais le faire là. Euh... Et puis... Et puis, bah... On fera avec. Dans un premier temps. On commencera petitement. Si jamais je vois que la station survit. Euh... J'en lancerai d'autres. Euh... Alors, non. Du coup, en fait, je vais continuer un peu dans la même veine. Autour de Mercure. Euh... Autour de Mercure. J'ai quoi ? J'ai du... Euh... Si je clique là, j'ai du... Ouais, du Ghost 2 et du Magneto 1. Donc, c'est pareil. Celle-ci, hop. Euh... Ils sont en orbite de... C'est un spatioport, ça ? C'est un spatioport, ça ? Donc, go. Là, j'ai quand même un modèle qui le fait bien. Donc, on va se mettre autour de Mercure. On va faire... On va faire... On va faire... Trois croiseurs, comme ça. Euh... Autour de la Lune. Alors, je pourrais relancer toute une série, hein. Parce que... Bon, je vais relancer toute une série. Je vais relancer 4 ici. Et autour de la Terre. Allez. Voilà, j'en ai un qui arrive. D'ici peu. Et maintenant, qu'en plus, je vais avoir des Ghost 2. Est-ce que je les ai déjà, les Ghost 2 ? Canon Ghost lourd, améliorer. Pas encore. Quand je les aurai, je pourrais encore les améliorer. Euh... Alors... Ouais, bah typiquement... Euh... On est un peu dans la même veine. Ce pete-pete-as. 12,3k. Bah tiens. Il y a combien de vaisseaux, là ? Ça me rappelle les commentaires de... Du viewer. Je n'ai pas retenu son nom, là. Je ne l'ai pas en tête. C'est bien, quoi. 74 ! What the fuck ? Oh, non. Ok. Euh... Ok. Il arrive, con. 3 juillet 2037. Mais c'est juste complètement délirant. Blizzards printanier. Hop. Fournissons une assistance économique. Euh... Bien. Alors... J'attendais un peu ça. Euh... En construction de vaisseaux, Est-ce que j'en ai un autre qui arrive d'ici peu ? 54 jours... 35 jours... Ah, ben celui qui arrive dans 35 jours, il sera là avant l'arrivée de la flotte. Les autres, par contre... Je vais attendre que celui-ci sorte. Et puis, euh... Pareil, bon, je vais essayer de la faire fuir. Mais je ne sais pas trop si je peux. De toute façon, il va plus vite que moi, donc... Euh... La flotte, la résistance, remet au 8. Arrive au temps de la lune. Là, c'est bien. On s'en fiche un peu, mais... Moissonneuse d'antimatière. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai mes organismes cybernétiques. C'est formidable. Plan d'investissement, providence, plus 5%. Je m'en cogne. La plan de simulation, je m'en cogne. Scanner pour marchandise contrebande. Le man cogne contre mur électronique. Ah oui, c'est un petit module qu'on peut installer sur les vaisseaux. Pour bloquer les missiles adverses. Ça peut faire. Je ne pense pas que ça puisse faire une grosse différence. Alors, du coup, tu ne fais plus rien. Alors, est-ce que tu peux s'aborder quelque chose d'intéressant ? Je ne pense pas, parce que la dernière fois qu'on l'a resté, il n'y a pas très longtemps. Ah ben si, les exomatériens... Ben non, celui-là, je ne peux pas s'aborder parce que j'ai déjà dû le faire. Ouais, non, les autres, c'est des tout petits trucs de rien du tout. En termes de popularité, il n'y a pas de soucis. En termes d'agitation, ça va. Bon, tu vas en faire ça. Ça ne coûte pas grand-chose. Mais ça coûte 2K maintenant. Les implants cybernétiques. Mettre un petit point de plus en commandement. Histoire de dire que... Parce que quand on fait de temps en temps, des stabilisations... On verra pour laisser CME améliorer comme on l'aurait. Alors, qu'est-ce que je recherche ? Je recherche le trou de verre ici, le canon rousse lourd amélioré qui est bientôt fini. Canon gosse, c'est le 2 points d'emport. Moi, je suis sur le 3 points d'emport. Batterie de canon gosse. Et qu'est-ce qu'il y a ? Et qu'est-ce qu'il y a sur mes classes de vaisseaux ? Croiseur de taille gosse améliorée. J'ai quoi ? J'ai des tourelles avec canon de gosse, léger, MK. Tourelles. Donc, les tourelles avec un point d'emport. Est-ce que je les ai ? Batterie. Batterie. Alors, de toute façon, c'est déployé sur les stations défensives de niveau 2. C'est toujours bon, ça. Les légers, un point d'emport. Donc, je vais faire ça pour de l'autodéfense. Et ensuite, je ferai le 1 point d'emport. Ouais, je vais le rechercher en parallèle. Et puis, je peux aussi gérer mes missiles et mes torpilles. Il faudra que je recherche. Corvée de débris. Alors, on va pouvoir diminuer les débris autour de terre basse. 1. Alors, je peux enlever 1 point. Attachons 1. Bon, on va utiliser l'armée, moi. Bon, et puis la quantité qu'il y en a... Ah, mince ! J'ai de nouveau quelqu'un qui se fait... Qu'est-ce que j'ai ? Là, j'ai plus 3 minutés. Plus 3 minutés apparentes. Moins 2 en science. Oh ! Champ de furtivité. Bon, de toute façon, j'ai 2,3. En sécurité, j'ai 21. Normalement, c'est pas lui qui craint. 16, 22, 7. Toi, t'as besoin de gagner en sécurité. Plus en espionnage. Il faudra gagner 1 point. Hop. Et on va lui faire gagner en sécu. 22, 15, 6. Ah zut, je voulais garder les points sur... Pour Brilleux, pour le... Pour faire l'upgrade... Du truc de chercheur. Tant pis. Wow ! Ça descend vite, quand même. Dès qu'on fait quelques vaisseaux... Ça pompe. C'est une pompe de la flotte. Tu vas aller apaiser... En Chine. Bon, il y a le projet Exode qui se fait plaisir. Il faut que je replanque tout le monde. Patrick Canango, 5 à 2. Alors... Il va... Euh... Lancer vers la flotte de terre. Non, en fait, ils vont se rejoindre ailleurs. On a dit qu'on allait rechercher des nouvelles... Euh... Des nouveaux missiles. En général, quand même, je préfère les missiles aux torpilles. Je vais chercher ces missiles-là. Alors... India et flotte terre. Où est-ce qu'ils vont se rejoindre ? Ils vont se rejoindre autour de la lune. Alors, ceci dit, ça peut être... C'est une drôle d'idée, parce que... J'ai lancé des constructions autour de la lune. Mais... Bon. Autour de la lune. Autour de... Choushiake. 5,17 jours, c'est parfaitement acceptable. Même chose pour... Père Choushiake. Avec le coût minimal en delta V. C'est parfaitement le coût minimal. Ok. Les... Canongos améliorés. Ah ah ! Il en m'envoie un autre. 8 septembre. Ok. Je vais rechercher les autres. Et puis ensuite, ça me permettra de faire un comparatif sur place. C'est la dame de tournis. Scandale. Des personnalités qui nous soutiennent au convi n'est pas d'analytique sont impliquées dans un énorme scandale. Faisons en sorte qu'une part qui nous soutient démissionne avec dignité afin d'atténuer le scandale. Gagner du temps, cacher les preuves et donner les poissons jusqu'à ce que la fière tombe. C'est quoi ? 60% de chance contre des tunnels de l'influence où on fait diminuer la valeur démocratique. Ou... Tout, 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 tout. Faisons... 40% de chance que... Ça a pour... Euh... Bah on va diminuer. Je délaisse un peu plus. Et pour chaque point de contrôle... Un peu plus. Un peu plus. Un peu plus. Bon. On va faire ça. Tant pis. Hop. Hop. Piu. Euh... Alors... Donc il faut que je planque tout le monde. Euh... Du coup, qu'est-ce que ça donne un combiné panasiatique ? Quelle est l'ambiance ? Bon, ça va. Ça va. Ça va. Économique est boostée. 2,9. Ici, on est à 4,6. 5,2,8. Tout va bien. Et ici... Euh... Bah j'ai pas de sous, donc je peux pas faire d'investissement. Donc... Donc on a dit que tout le monde devait se planquer. Alors toi, t'es repéré par personne. Donc... J'ai pas besoin. Toi, t'es repéré par personne non plus. I'm here. Citron par contre, elle est bien repérée. Euh... C'est le projet Exode qui me... Qui me pompe. Donc c'est eux. Donc toi, tu vas te planquer. Cachette terrestre. Dachus, c'est pas toi la troupe. Itha, tu vas te planquer aussi. Oh... Et Brilleux... Va se planquer également. Voilà. Ça reprenne. Pitié. Mais... Elle a fait terminer le transfert. Ok. Donc... On fusionne les deux. Ah oui, il faut d'abord que tu te réapprovisionnes. Alors c'est plutôt dans autre sens. Non, autre terre, c'est bon. Euh... Ok. Bon, je suis pas sûr que ça changera grand chose. Peut-être que... Je suis quand même un petit peu mort. Mais bon. Dans le doute, 618, ça le fait presque. En comparaison. Missine Solaris. Alors je vais pas tarder à améliorer. Mais... Mais bestiaux. Alors ça, on a dit 4377. Pour le grid. Et que c'était quoi ? Amplitrion. Mais qu'est-ce que c'est mauvais. 4633. Quel est l'intérêt ? Quel est l'intérêt ? Hop. Moi, celui de l'antimatière, ça se fait quoi ? 50% d'antimatière. Hop. Une seule. Par orbite. Torpillares. On y va. On y va. Torpillares. Ok. Camongos intégrer. C'est le 4 points d'emport. Je m'en fiche un peu. Je vais chercher la dernière torpille. Il y a... 120 d'énergie. J'ai vu. Waouh. Ça coûte un peu cher. Réacteur à antimatière. 25 000 euros. Et c'est cher, ça. C'est une petite page militaire. Ça coûte 20 000. Et sa batterie... La résistance électrique nul. Le rechargement très rapide. Ah, c'est d'autres types de batteries. Ils sont très bien. Oui, mais mes batteries que j'ai... Bon, il ne me semble pas que ce soit très intéressant. Euh... Camongos améliorer. Petrie, Nanofian, exomatériaux, blindage. Un radiateur à clous. Alors, je vais peut-être rechercher le blindage en exomatériaux. Ça coûte forcément des exomatériaux. Mais, euh... Ça a le mérite d'être beaucoup... Alors, c'est... C'est le meilleur blindage qu'il soit, il me semble. Euh... Ça a le mérite d'être... Comment... D'être, euh... Beaucoup plus léger que le blindage en adamantiane. Donc, ça peut éventuellement avoir le coût. En particulier sur les flancs. Bien entendu, si on en met sur les flancs, il faut beaucoup d'exomatériaux. Mais bon. On n'a rien sans rien. Alors... Ça, c'est quoi, 180, 160 ? T'es quoi, toi ? T'as vraiment besoin de rejoindre les copains ? J'ai l'impression qu'ils vont se rejoindre. De toute façon... De toute façon... Vaisseau déployé. Ah ! Le cuirassé missile sur Thomas Joker rouge. Alors, tu vas tout de suite te barrer. Tout de suite, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Tac. Vers la lune, toi aussi. Je vais rejoindre la flotte de terre. Euh... Dans trois, il y a deux ans. Dans ce jeu. Ouais. Dépendance pour le Biafra Formdium. Hop. Il est reparti. Je me demande un peu ce qu'il va se passer là. Ouais. Bah, je vais pas m'installer au Biafra. Désolé. Allez. Alors... On est reparti. Brilleux. En Chine. Hop. Ica. Euh... Du coup, ce sera intéressant de voir où on en est sur Adriel. Euh... Citron. Tu veux enquêter sur... Euh... Adriel. Non, je suis revuïtard. Initiating surveillance. Hop là. Ok. Rejoindre. Réappréhensionner. Ensuite. 730. Ça commence à être correct. Encore très joli. Terminé le transfert. Euh... Pas tapé. Pfff. Regardez. Pas tapé. Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait rien. Il s'est... Il s'est... Il s'est barré. Ce serait presque trop simple. Presque un peu décevant. Euh... Ça c'est quoi ? Les deux points d'emport. Je recherche. Qu'est-ce qu'il fait avec Victor machin... Ils seront à... Ils seront à station... Thomas Joker rouge. Euh... Euh... Roger. On a un problème. Euh... Ouais c'est ça. Donc du coup il... Du coup il me poursuit. Euh... Il me poursuit. 10. Je vais pas pouvoir faire grand chose hein. Il y a quoi ? Ah il a plus que 15 vaisseaux. Pour 1,8k. Flutter. 10 vaisseaux pour 730k. Il faut serrer les fesses. Euh... Bon on va voir ce que ça va donner. Je vais les aider. Ah ouais d'accord. En plus. Ah non non non. Du coup il lâche. Une attaque. Euh... Adieu. Neutraliser. Sans blague. Le problème c'est que du coup je vais perdre plein de ressources. Bon. C'est pas impossible que je recharge tout ça. Je vais attendre de voir ce qu'il se passe. Euh... Alors 25 sur Gita. Très bien. Voilà. Ils ont détruit Thomas Joker rouge. Ça fait mal aux fesses. La résistance. Emmène. Ah ouais. Il envoie les deux quoi. C'est là qu'une c'est pas assez. Tant qu'à faire le bourrin. Autant en mettre deux. 74 vaisseaux. Mais c'est du délire. C'est du délire. Et c'est un peu saoulant quand même. Eh... Ouais. ça alors mais je suis tout fait détruire ça c'est bizarre bizarre bon on va essayer de fuir elle est je vais arrêter l'épisode lame et puis super chargé puis je vais voir si je peux faire autrement mais j'y crois pas trop c'est un peu du délire j'ai fait comme quelques dégâts allez je vous fais des bisous n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous dis à bientôt ciao ciao